yo tout le monde c'est max de 15 en compagnie de selfie et bien bonsoir à toutes et à tous c'est un soir je fais fille j'espère que tout se passe bien pour vous donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va vous parler tout simplement de la paix 5 de la paix 5 c'est pas grave on a vu la vidéo une boxing de julien chièze il a reçu la ps5 comme d'ailleurs tant mieux à eux pour ceux qui ont reçu la ps5 en avance mais il ya des trucs qui nous ont qu'ils nous ont qui sont restés là avant d'accord voir sinon parce que il a fait la vidéo unboxing mais le problème c'est que la manette allié la console logique l'âge des mis le cap d'alimentation ça n'a pas de souci ça il n'y a pas de problème mais ça c'est pas le truc qui nous a choqué le truc qui nous a laissé passer alors je vais vous expliquer rapidement que je serai la parole après à max quand j'ai invité du coup je fais ce que je veux il n'y avait pas d'écouteur ou de casque il n'avait pas le câble de rechargement on n'a rien vu de cela ni même la vidéo d'une boxing de sifano que j'ai regardé il n'a pas ça je ne sais pas qu'est ce que c'est que le problème à part le jeu astro boy qui est inclus avec c'est tout j'ai bien peur que j'espère que c'est pas le vrai contenu de la ps5 parce que si on paye une ps5 à 500 euros et qu'on a juste la manette astro boy les quelques câbles c'est cher la console regardez par exemple sur la ps4 quand est sorti on avait beaucoup de choses on avait bel et une paire d'écouteurs inclus il y avait le câble pour la manette il y avait le câble d'alimentation le câble hdmi et il y avait la console là il y avait mais là il n'y avait ni le câble pour la manette et ni une paire d'écouteurs alors nous ce qu'on pense c'est que soit du fait qu'elle n'ait pas sorti officiellement mais il n'y avait pas ce qui est bizarre c'est que stéphano a le même contenu jeu vidéo pacom a eu le même contenu tout le monde a eu le même contenu donc est-ce qu'on est en train de se dire que quand on va acheter la ps5 on va devoir soit utiliser un câble que nous on a déjà pour la manette c'est vrai c'est qu'on va pas s'en sortir et soit c'est il faudrait tout acheter à part mais ça va revenir plus cher d'acheter bon j'avais te dire un câble tu repères que c'est quoi l'embout de ton câble et si tu veux tu m'as l'action tu m'aimes après l'ordre de même la max donc ça et donc développeur d'une console certes la console a coûté cher à sony mais mettre une petite paire d'oreillette c'est pas c'est pas c'est pas cher mettre un câble de rechargement s'il vous plaît ils l'ont bien fait pour la xbox la ps4 et je suis désolé le contenu donc une personne a eu la xbox série 6 qui l'a unboxé mais c'est la pointe droite il avait le câble de la manette et il avait même des piles rechargeable pour vous dire que xbox sont plus généreux que sony là à mon avis ce que sony ils ont fait moi je vais vous dire que je pense après tu diras tout le ressenti moi je dis que sony du fait qu'ils ont claqué plus de je sais pas combien pour la ps5 et les composants qu'ils ont mis dedans parce que bon ben ils ont dit que c'était les mêmes composants qu'apcgamer un accord je crois que la ps5 est plus puissante je sais pas bref je m'en fous du fait qu'ils ont claqué beaucoup d'argent en sachant que ils ont claqué aussi encore de l'argent pour enfin je sais pas s'ils doivent payer pour les à jours je sais pas comment ça marche là dedans mais peut-être que du fait ils ont perdu beaucoup d'argent peut-être que d'un côté ils veulent récupérer l'argent en nous obligeant à acheter je suis d'accord avec toi je suis d'accord avec toi à part quoi mais je suis désolé on avait l'unboxing plus il faut qu'on fera comparatif xbox one xbox series x p5 ils ont je suis désolé on ouvre la boîte tout pour protection pas de souci on enlève on déboîte donc on déboîte le truc petit truc de carton la manette quelques câbles d'alimentation et la p5 trucs de bulles autour deux trucs en frigo et poser comme ça refermer merci de poser déjà ce qui m'assemblée bizarre dans l'emballage c'est que c'était limite je sais pas si vous voyez les emballages d'amazon quand vous recevez un colis c'est dans du plastique enfin vous avez le plastique puis vous avez seulement l'emballage le vrai emballage du produit ah ben ça m'a fait penser à ça vraiment ça m'a fait penser comme s'il avait reçu ça par amazon vraiment or que non il a téléchercher lui-même il a été le chercher peut-être que c'est pour protéger mais puis même moi je trouve ça bizarre parce que sachant que sifano je ne sais pas s'il a ressuscité de protection mais quand il a fait le unboxing c'était la boîte c'était la boîte bah non vu qu'il l'a reçu et au moment où il l'a reçu il a tourné la vidéo donc il avait la boîte c'était pas le sous le protection parce que quand tu fais une vidéo au boxing c'est de A à Z c'est pas de B à Z donc pour moi enfin après c'est peut-être tous ceux qui l'ont reçu maintenant mais qu'ils avec ça mais pour moi comme elle est pas sorti officiellement tous peut-être que quand elle sera sorti officiellement peut-être qu'il y aura des trucs dedans maintenant je sais pas peut-être parce que du fait qu'elle est pas sorti officiellement peut-être qu'ils ont donné une partie et que enfin je sais pas ce serait pas logique sincèrement je suis toujours hype après on regardera l'embout à ce moment là du câble et si le câble est comme la ps4 ou comme les téléphones ben ça à axon pour moins de 1€ vous avez un gros câble et voilà donc voilà après je vais vous dire quand j'ai acheté ma xbox one s j'avais des piles avec j'avais j'avais pas le câble si j'avais le câble j'avais le câble pour le brancher et puis voilà j'avais tout ce qu'il y avait j'avais des piles et puis bah ça moi j'ai vraiment peur c'est le truc qui me fait peur c'est quand j'ai vu le peu de contenu qu'il y a dans la boîte quand vous gardez le prix que vous mettez 500 ou 400 euros et qu'il n'y a rien qui va avec bon tu te prends pas aller dans le fion mon gars mais c'est à profond ça c'est pour aussi que t'achètes à part et en plus je pense qu'ils ont fait exprès parce que moi je dis ils l'ont fait exprès par exemple ceci par exemple l'abdure essence là c'est l'abdure à shampo nous avons marqué un truc c'est que il a présenté donc la manette en même temps ce qui est normal ici il a un petit micro là aussi vous avez un petit micro est ce que est ce qu'ils ont pas fait un truc ils ont dit comme il y a un micro comme il a deux petits micros intégrés après ils n'ont pas besoin d'écouteurs mais quand même quand même certes tu as deux micros sur la manette de la 5 mais si tu as envie d'avoir le son du jeu et les sons de ton chat vocal de tes potes dans tes oreilles il faut une paire d'écouteurs un casque parce que j'ai marqué un truc c'est une nouvelle manette de technologie mais par exemple on a choix sur la place 4 on a donc une entrée pour un casque qu'on peut brancher ou alors un truc d'écouteurs est ce qu'on pourra brancher des écouteurs sur la manette est ce que ce sera compatible à voir à voir ce jour là parce que si on est obligé d'acheter le casque bluetooth ça va faire cher la console moi j'étais bien content d'avoir mes petites oreillettes et en plus c'était une oreillette ouais c'était bien c'était l'oreillette exclusive de la ps4 bon je l'ai paumé parce que j'en ai fait mal à l'âge mais les composants coûter cher ça va pour faire une oreillette quand même quand même pour faire une oreillette pour parler pour un câble tu peux trouver des câbles pas cher moins d'un euro t'as un câble et puis même pour faire un câble ça doit pas être cher ils vont pas mettre des trucs d'or ou de diamant c'est ça c'est fabuleux donc en gros à comprendre j'espère que ça sera amélioré je ne sais pas mais à comprendre faudra utiliser nos propres écouteurs nos propres câbles pour recharger la manette parce que attention ce sera plus les bouts comme ici ce sera les embours des chargeurs de téléphone de maintenant pour vous montrer voilà je vais vous montrer vite pour vous montrer ceci est le A7 dans le samson A7 voilà tu n'as pas dû laisser sur la grosseur parce que ça a chauffé vous voyez le trou ah ben c'est plus gros donc on va faire un petit comparatif tac vous voyez voilà vous voyez la différence de trou usb c'est ça usb je ne sais plus lequel usb tout quoi usb putain certes mais quand même les câbles ça tient pas longtemps ça tient pas la route moi je veux dire je vais pas utiliser mon câble de téléphone je vais aller chercher un ça va me coûter moins d'un euro et j'aurai un long câble parce que j'ai vraiment peur parce que heureusement qu'à ce moment là dans la PS4 ils ont trouvé un petit câble parce que moi j'avais pas de câble pour recharger la manette à part celui de ton ancien téléphone voilà c'était tout c'était tout d'accord c'est que tu dois charger ton téléphone et que tu joues en même temps mais comment tu fais c'est ça il en regarde si tu enlèves le câble de ta manette bah tu sais pas jouer enfin du moins si elle est chargée mais si elle est pas chargée si elle est à plat tu fais comment bah c'est dans la mère tu sais pas charger ton téléphone c'est dans la mère ou voilà donc je trouve perso que moi je serais persplex quand même pareil moi j'espère qu'à ce moment quand on aura la PS5 j'espère que tu l'auras quand tu l'achètes le jour même ou tu l'as pris comment ? ben fin novembre donc elle sera déjà sortie parce que normalement je serai là si tout va bien si tout va bien tout sera chez moi voilà on sera en train de boxing et puis de toute façon j'envoie c'est vrai mais si comparer à ça tu vas seulement chez Max pour la PS5 donc non en fait bah il y a eu le covid et puis il y a eu d'autres problèmes aussi de base j'ai revenu chez lui pendant les grandes vacances et ainsi de suite mais comme il y a eu covid et tout bah là c'était le bordel quoi du coup j'échoue vers la fin novembre min novembre min novembre min novembre on espère qu'à ce moment là il y aura plus de contenu c'est pour ça que moi je serai persplex c'est pareil c'est pour ça sincèrement je voulais la vérité moi la PS5 je n'achète pas en novembre je l'achète en avril certes j'achète longtemps après mais c'est normal 5 mois après parce que sachant qu'après il se passe un truc dans ma vie privée je n'aurai pas le temps etc et puis même j'espère avoir des bons en ce moment là des bons packs qui vont faire comme d'habitude par exemple comme le pack Assassin's Creed Primal Assassin's Creed Primal Far Cry Primal qui était inclus quand même un gros jeu qui était bien j'ai kiffé le jeu j'avais fait en live quand j'étais d'ailleurs chez Fluffy ah tu fais des ? je travaillais tous les soirs je faisais des live aussi t'as kiffé t'as même carré le jeu je pense je sais pas je crois c'est vraiment décevant la console est belle on va pas dire contraire elle est magnifique elle est belle même elle est spéciale mais elle est belle aussi plus tu la vois plus tu t'habitues c'est ça et sincèrement je pense qu'elle aurait pu passer large largement largement large mais soit quand même le contenu on trouve que c'est pas terrible et en plus le pire c'est que quand il y a eu certes quand la PS4 est sortie ils ont fait un pack avec un jeu la PS5 il y aura aussi un jeu mais plus les jeux qui est sur votre compte que vous avez téléchargés ça ça compte aussi ah ouais ça y'a pas de soucis ça y'a pas de soucis 99% je pourrais dire non on va aller la plupart des priorités c'est de français et de français donc pour avoir plus facile c'est ça donc 99% c'est les jeux PS4 sont rétro compatibles donc si par exemple vous avez je sais pas moi un petit GTA V je pense qu'il a bien vu qu'il va être sur PS5 bah oui qu'il sera sur PS5 une pause bon en gros j'ai pris un jeu de sa collection donc un exemple vous avez de ce jeu là donc Fallout 76 qui est une mix à jour entre temps qui diminue très bien mais soit il sera rétro compatible alors on va parler de tout ce qui est autour de la PS5 donc on a une grosse vidéo PS5 depuis toute façon même temps c'est ça ainsi parait certains jeux ils vont donc avoir des améliorations graphiques ouais mais il faudra débourser un billet comparé avec la série XIX donc ce sera totalement gratuit c'est ça par exemple imaginons Fallout 76 aura c'est pas le bon jeu qu'il y a dedans mais bref imaginons que Fallout 76 euh je comprends toujours pas ça m'intrigue a une hausse de graphiquement donc voilà on veut tester graphiquement pour pouvoir par exemple c'est un exemple on ne sait pas pour pouvoir profiter de graphiquement pour pouvoir profiter de graphiquement vous devez la maudiction de 20 euros ouais quand même payer des graphiquement ou or que sur la PS4 pour ben un exemple on va prendre l'exemple Fortnite vous connaissez pour ceux qui ont joué dans les débuts de Fortnite vous avez vu graphiquement avant et graphiquement maintenant est-ce que on a dû mettre un franc un sous pour améliorer le jeu graphiquement non là sur PS5 j'ai préféré après à voir si c'est vrai ou non oui frère ouais c'est vrai ouais ben si vous voulez améliorer votre jeu graphiquement ah ben vous devez payer 20 euros j'ai un chais à en parler donc si vous voulez que votre jeu reste dans une qualité comme vous l'avez eu vous payez pas vous gardez le jeu tel qu'il est mais si vous voulez profiter si vous voulez une plus haute qualité meilleure vous devez mettre 20 euros mais ça dépend des prix ça dépend des prix ça dépend du jeu aussi mais imaginez vous payez par exemple ouais moi je commence en pleine vidéo euh vous payez par exemple un jeu PS4 vous disiez ah il est plus cher sur un PS5 sur PS4 c'est moins cher sachant que ça serait trop compatible bah oui donc les CD PS4 pourrait aller dans la PS5 mais imaginez c'est encore le pauvre il va souffrir aujourd'hui il va souffrir vous imaginez wouah trop bien j'ai acheté Fox et Francis sur PS4 je le mets vous mettiez donc dans la console vous êtes là vous attendez le chargement une fois que vous avez téléchargé une fois que vous avez téléchargé vous lancez le jeu voilà un menu s'ouvre c'est une spéculation ouais c'est un exemple voilà pour pouvoir profiter des niveaux graphiquement de rétro-compatibilité vous devez payer la somme de 20 euros là vous allez dire il y en a qui vont se dire ah bah c'était payant sur Sony ah bah merde sur Xbox c'est gratuit ah bah ouais imaginons ah bah alors d'ailleurs j'ai acheté la PS5 j'ai acheté encore une fois Fox 886 on vous l'a dit il va souffrir là vous voyez oh bah Fox 886 sur Xbox Series X imaginons je suis pété de thunes j'ai colonisé je peux marcher Xbox Series X je l'achète je fais une limite à jour je mets le jeu le jeu s'installe je profite des graphiquement des meilleurs graphiquement et voilà alors que sur la PS5 vous devez débourser un billet un putain de billet sachant qu'on achète les jeux déjà de balle à un prix pardon à un prix plein et là les gens vont se dire ah bah sur Xbox on ne doit pas payer pourquoi on devrait payer sur PS5 et pas sur Xbox Series X ah mais souffle pour vous pourquoi tout simplement parce que Microsoft il pense pas qu'à la thune mais à l'exclusivité certes Xbox ceux qui préfèrent play resplay je critique pas les Xbox sincèrement vous dire la vérité je critique Sony vous pouvez demander à Max maintenant je suis plus Sony que Xbox ouais Xbox là elle est branchée elle est éteinte voilà elle est éteinte moi je suis à fond sur PS4 mais moi si je vais sur PS5 c'est parce que la plus fluffy va sur PS5 la plupart de tous tes potes la plupart de mes potes vont sur PS5 alors pour me retrouver seul parce que je voulais me prendre de la série S je voulais me prendre de la série S mais moi je lui ai dit mais frère tu vas te retrouver seul voilà donc après et puis les conseils de mes voisins mes conseils les conseils de fluffy après je me suis dit bon au lieu que je me retrouve avec mes potes je prends la 5 et puis voilà j'étais quand même sur PS4 avant bon bah ma PS4 elle a eu des problèmes elle a eu des problèmes le ventilateur bah il me détruit la PS4 elle a fini par cramer et puis bah basta voilà donc maintenant pour le moment je suis sur Xbox il me plaît bien si pour le moment sur Xbox mais une fois que j'ouvre la PS5 là je vais vous dire la Xbox sera moins utile après je vais quand même je suis d'accord avec toi mais dis toi que quand la PS5 va sortir je trouve pas beaucoup de jeux bah je sais à part les jeux que j'avais sur mon compte PS4 que j'ai téléchargé j'en avais quand même pas mal j'avais fortnite il est gratuit j'avais 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 ah bon Swat Swat sur sa clavier ouais j'avais pas mal de jeux ouais quand même t'avais pas mal avec GTA V j'avais GTA V je l'avais acheté je l'avais acheté effectivement et puis voilà j'avais pas mal de jeux bref donc ça nous fait peur on est hypé on est hype mais on reste perplexe sur les les putains de câbles ça nous ça reste là c'est ça parce que peut-être qu'ils l'ont reçu avant mais moi je reste dans l'opinion comme elle est pas sortie officiellement ils l'ont peut-être pas enfin je sais pas comment l'expliquer bah ça me parait pas logique donner une console avec la moitié du truc qu'il y a dedans et puis une fois qu'elle avant qu'elle sorte officiellement mettre les trucs il y a pas de sens donc pour moi bah on va se faire carotte clairement donc on achète la PS5 on va sauver la on va tous sauver la Xbox on va tous sauver la Xbox non mais on va reprendre la PS5 c'est sûr bah bon voilà c'est perplexe et on va dites nous votre ressenti dans l'espace commentaire ne nous insultez pas en mode de mais espèce de connard t'as pensé à ton avenir et bah non bah non c'est pas vrai est-ce que t'as quelque chose à rajouter ouais effectivement vas-y ok non mais sincèrement un truc qui me fait peur aussi soit PS5 est-ce que la manette hum sera encore plus confortable elle est pas confortable du tout elle non je vous dis je préfère ma manette ouais non je préfère ma manette type Xbox elle est tellement butueux ouais voilà elle est pas confortable du tout après oui moi je dis oui ouais regardez mes mains regardez mes mains c'est des fameuses mains regardez mes mains elles font quasiment toute la manette oui bref est-ce que la manette PS5 sera confortable oui moi je dis oui pourquoi moi aussi je dis oui donc c'est la fin de la vidéo j'espère que ça vous aura plu non j'ai connu non moi je dis oui parce qu'elle ressemble fortement à la manette d'Xbox ah d'accord là c'est du copier-coller en fait va chercher ta manette oh putain donc moi que la manette alors ceci est la manette de la PS4 ceci est la manette de la Xbox One ils ont pris la manette de la Xbox One tellement confortable ils ont fait fusion et voilà donc ceci bon imaginez il n'y a pas ça il n'y a pas les A, B, C c'est la manette à part que ça c'est inexistant ah ouais par contre ouais je vois la différence ouais ouais donc ouais elle sera confortable celle-là je vous dis regardez ma main elle est bien mise et je vous montre avec la manette de la PS4 elle prend tellement la manette donc ceci vous retirez le logo ça enfin vous vous imaginez que c'est la manette de la PS5 la puce j'ai marqué un truc vous voyez pour activer la manette c'est un petit logo avec un rond ouais la PS5 c'est juste une petite barre enfin une petite erreur non 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 c'est le logo qui est donc de la PlayStation qui est incrusté un peu plus vite pour appuyer dessus il faudra que tu regardes la vidéo je t'ai oublié non je vois donc voilà ça ce sera là elle sera confortable voilà je ne m'empêche quand je regarde la confortabilité je ne sais pas si je veux vraiment là on est on est bien comme on joue on est là on se relax oui bon c'est une satisfaction hein bah bah donc ouais oui bref t'as quelque chose à rajouter effectivement est-ce que la batterie de la main de la PS5 sera grande les joueurs se posent la question nous allons partir chez Sony demain matin à partir de 6h du matin pourquoi c'est la batterie est plus grande que ça non mais vraiment est-ce qu'elle arrive du fait que la manette de la PS5 sera-t-il grande à mon avis nous le saurons bientôt le seul moyen de le voir c'est quand on l'aura dans les mains déjà la manette de la PS5 elle pèse plus lourd déjà à ce qu'il paraît à ce qu'il peut donc je pense que si tu prends la manette je pense que tu es un peu près le poids non bah non ça change là parce que c'est pas de ta PS5 source donc on verra à ce moment là voilà je sais juste vous dire ça est-ce que tu as quelque chose à rajouter oui dis-moi est-ce que est-ce que est-ce que quoi Walibi va ouvrir demain bon j'ai con non non j'ai con non mais t'as un truc à rajouter effectivement j'ai vraiment un truc à rajouter j'ai un peu peur vraiment la console a l'air bien j'ai peur du peu compliqué alors on verra bien sa sortie on verra bien quand ben voilà parce qu'imaginez vous achetez une PS5 à 500 euros pour vous la unboxer vous l'ouvrez pas de casque pas de tout le rechargement vous disiez j'ai acheté un mon casque c'est ça vous achetez le casque peut-être 60 euros ça fera déjà 460 ou 560 euros ouais ok déjà wouuuuuh il y aura d'autres trucs des corps j'ai vu un nouveau truc des supports pour les manettes oui ça ça m'a coûté encore 60 euros imaginons 620 euros ça va monter jusqu'à 800 euros peut-être sûrement on sait pas parce que ça c'est pas inclus en plus il aura une play caméra de façon que la play caméra de la PS4 est sortie bien plus tard oh oui et elle a coûté 60 euros imaginez elle coûte 70 euros ça va faire on aura 700 euros pour tout voilà en clair t'auras dépensé 2 euros pour le reste quoi tu vomis tu vomis de l'argent moi perso j'ai plus rien à rajouter je verrai bien quand je l'aurai parce que t'as un truc à rajouter oui bah dis-le alors t'as plus rien à rajouter ok à part que la sortie c'est dans c'est le 19 novembre donc c'est dans plus ou moins 5 semaines ouais jamais hein plus ou moins 3 semaines non plus ou moins 10 semaines non plus ou moins 7 semaines 2 semaines moi je dis 2 semaines et demi facile alors on est le 27 on est le 27 1 2 2 3 3 3 et demi 3 et demi 3 semaines et demi 3 semaines et demi dans 3 semaines et demi la PS5 sera là pour sachant que moi je le laisse à l'ordre dans le 30 dans le 30 j'aurais voulu l'avoir plutôt ça c'est une bêtise non la que dalle tu m'en prêtes ? non plus bref je t'ouvre frère même je me l'emprunte t'as un truc à rajouter ou non ? si on aura plus d'informations on vous en fera pas dans la vidéo et puis voilà alors pas dans la vidéo dans une autre vidéo voilà bref moi j'ai plus rien à rajouter t'as un truc à rajouter ? non du tout donc à part que il est hype la future hype à mort à part le contenu qui me répugne voilà dans 3 dans 4 semaines plus ou moins ouais à peu près on a la next game qui sort ça ça sachant qu'elle est officiellement Series X sort bien avant ah oui elle sort le 10 et en plus dingue truc après on vous laisse tranquille parce qu'elle doit très longue ah ouais c'est une demi-heure putain pourquoi elle sort la personne qui sort en avant dans d'autres pays puis seulement plus tard dans d'autres pays parce qu'en fait c'est une excuse d'éviter d'accord oui mais en fait dans d'autres pays c'est ça oui ah oui ils ont peut-être en fait ils ont oui voilà parce que oui mais ta gueule ils ont peut-être une excuse j'écoute j'écoute donc j'ai plus rien à rajouter bref j'ai plus rien à rajouter c'est quoi ? une manette avec un téléphone ma bite aussi c'est une manette la PS6 ce sera une piste une manette acut non tu sais ce que ce serait tu sais ce que ce serait la PS6 la manette un téléphone avec des touches d'actual non bref non mais pourquoi ça sort bien parce qu'en fait eux dans les autres pays après je sais pas peut-être qu'ils sont plus frais aussi non enfin oui mais non peut-être qu'eux ils ont les droits c'est peut-être une question de droit et de licence moi aussi parce que saucisse c'est comme les jeux t'as des jeux qui sont disponibles en france mais pas en belgique parce que c'est une question de licence euh voilà bref moi j'ai plus rien à rajouter une fois qu'on commence à faire les commentaires on a plus rien à dire donc t'as plus rien à dire bah non ok t'as plus rien à dire non ta gueule c'était Max Dukien j'espère que je vous aura plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu abonnez non donc c'était Max Dukien j'accompagne de Fluffy sa chaîne dans la description les réseaux sociaux sautent dans la description où vous êtes abonnez donc c'était Max Dukien j'accompagne de Fluffy sa chaîne dans la description n'hésitez pas à vous abonner à commenter ACHETE LA P5 n'hésitez pas à vous abonner à liker et à partager c'était Max Dukien j'ai rajouté on va tourner une vidéo oui donc les liens de sa chaîne dans la description c'est vraiment important donc voilà en fait on a remarqué je sais pas si vous avez remarqué mais les profs de nos jours ta gueule c'était le marxiste bref bye bye tout le monde c'était Max Dukien je sais pas si vous avez remarqué mais on a des différents types de profs par exemple le prof de sport qui ne fait jamais sport c'est pas le sujet de cette vidéo je sais pas si vous avez remarqué mais dans Walibi il y a différentes instructions et allez allez bye bye tout le monde c'était Max Dukien en compagnie de Elu je vais reculer ta ta voilà allez bye bye tout le monde tous tous les gens